Je me trouve avec Pierre Nozat à Paris dans vos locaux pour blockchain.io. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans vos locaux pour cet entretien. Avec plaisir. Vous avez lancé la société Paymium entre 2011 et 2013. Alors je ne sais pas, entre le lancement de la société et puis le fait qu'on puisse aller acheter du bitcoin dessus, quelle a été la date exacte parce que ce n'est pas très clair sur le net. Donc Paymium qui est un petit peu le Coinbase français pour aller acheter son bitcoin. Avec moi, j'ai noté la petite fonction intéressante. On peut faire un espèce d'envoi par mail à un ami, peut-être pour faire un j'offre du bitcoin. Et si tu t'inscrives sur Paymium, tu les auras. Mais ça, j'ai trouvé la fonction un petit peu originale et sympa qu'on ne retrouve pas chez vos concurrents. Blockchain.io, lui, sera le côté exchange, donc un petit peu le futur Binance européen. En tout cas, je vous souhaite la même réussite que Binance, surtout aussi rapidement. Blockchain.io, donc sera l'aspect exchange où j'envoie mon bitcoin et je le convertis dans d'autres crypto-monnaies. Là où Paymium restera le, je convertis ma fiat, donc euro, dollar, je ne sais pas s'il y a des aspects Paymium à l'international. Mais donc mes monnaies fiduciaires en crypto-monnaies. Première question évidente, pourquoi ne pas fusionner les deux et de faire un super Paymium qui soit un exchange et une partie fiduciaire crypto ? Oui, c'est une très bonne question. On se l'est posé d'ailleurs, évidemment. Alors Paymium, c'est un exchange au même titre que Blockchain.io, sauf qu'il n'y a qu'une paire qui est bitcoin euro. Mais c'est vraiment le même principe, ce qu'on appelle le spot trading, c'est-à-dire qu'il y a un carnet d'ordre. On a un prix, c'est un outil de formation du prix qui fait qu'on a un prix et on peut trader immédiatement. Contrairement à l'autre fonction de Paymium qui est j'achète des bitcoins en ligne avec ma carte bancaire, qui est plus un produit pour les nouveaux entrants dans l'écosystème qui ne sont pas trop familiers et qui veulent acheter une petite quantité. Si vous voulez acheter une quantité plus significative, il vaut mieux aller sur un exchange avec un carnet d'ordre, donc comme Paymium.com ou Blockchain.io. Mais pour les nouveaux entrants en fiat, comme tu le disais, c'est clairement Paymium.com. Et à ce moment-là, on achète au meilleur prix. Quand on achète par carte bancaire, il faut savoir qu'on paye en gros le coût de la fraude par carte bancaire. Et puis les frais de Visa Mastercard. Et les frais de la banque. Donc on achète à un prix qui est moins intéressant que ce qu'on appelle le spot price, qui est celui qu'on trouve sur l'exchange. Donc on est effectivement le seul exchange français aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vendent en ligne des coins, qui permettent aussi de les acheter. Mais franchement, en exchange, on est les seuls. Alors c'est vrai que tu as cité Coinbase et Binance, c'est effectivement deux mastodontes du secteur pour des raisons différentes. Coinbase est parti assez tôt et a reçu en gros 200 millions de dollars de financement. Donc c'est assez normal qu'il soit devant nous, puisque nous, on en a reçu deux. Donc je dis quand même, il y a des différences entre les financements des start-up européennes et américaines. Moi, je l'ai remarqué. En tout cas, apparemment, certains n'ont. Mais moi, j'ai remarqué. Et c'est normal qu'à la fin, il y ait une différence, qu'on n'a pas les mêmes ressources marketing. Bon, après, c'est ce qu'on appelle une course de fonds. Donc on n'est pas du tout inquiet par rapport au futur des cryptos et en particulier de nos deux plateformes. On pense qu'elles ont un avenir radieux devant elles parce qu'on n'est qu'au tout début. On est loin de l'adoption de masse. Il y a encore des parts de marché énormes à prendre et on sera positionné pour les prendre. Voilà. Donc ça, c'était pour donner un peu de contexte à ces deux plateformes. Pourquoi ce n'est pas la même ? Parce qu'en fait, Paymium, c'est très régulé parce que ça fait de l'euro. Donc quand on fait de l'euro, on est avec un partenaire bancaire. On doit agir selon les règles européennes, ce qu'on appelle des services de paiement. Donc en gros, ça permet à la banque centrale et à l'autorité de régulation bancaire de vous mettre des bâtons dans les roues si elle veut. Ce qu'en France, ils ne se privent pas de le faire. Ça vous permettrait éventuellement, si on vous met des bâtons dans les roues de Paymium, que Blockchain.io tourne à côté et inversement. Exactement. Blockchain.io n'est pas... Il n'y a pas d'adhérence avec le système bancaire traditionnel pour Blockchain.io. Du coup, on est beaucoup plus rapide, agile, parce qu'il n'y a pas d'interface bancaire. Et donc, on peut être plus performant à certains égards sur plein de niveaux, notamment l'onboarding des clients. C'est aussi sur l'inscription client. On n'a pas de KYC, on n'a pas de justificatif de domicile et des choses comme ça. On va faire de la connaissance du client parce que sinon, on a des problèmes qui sont évidents de fraude, voire de blanchiment d'argent qui peuvent arriver. Donc, on va faire ce que font la plupart des plateformes dans ce domaine, mais ce qu'on le fera sans les contraintes imposées par une banque qui est sur des outils en général assez anciens, des process qui n'ont pas été mis à jour depuis des années et qui sont peut-être adaptés à leur métier, mais pas à celui des cryptos. Donc, ça va nous permettre d'être plus moderne pour faire la même chose. Donc, c'est ça l'avantage de Blockchain.io. C'est pour ça que c'est une plateforme différente. Les exchanges, il y a l'aspect sécurité aussi qui fait peur, qui fait d'ailleurs peur aux grands publics, aux nouveaux entrants et aux institutionnels. Je ne vous souhaite pas de devenir le Marc Kerpel S2. Comment vous pouvez nous assurer qu'au niveau sécurité, on n'aura pas des histoires comme Mondgolds ou Coincheck ? Au niveau, je suppose que vous allez capitaliser sur le fait qu'il n'y a jamais eu de problème avec Paymium, du stockage à froid, des choses comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous rassurer au niveau sécurité ? Et ça, c'est ça que vous êtes habitué à le faire. C'est-à-dire que nous, on le fait depuis très longtemps. Ça fait six ans qu'on a perdu une plateforme. Donc, effectivement, on a vu MTGOX. À l'époque, on avait deux concurrents. MTGOX et BTCE. Ils ont tous les deux disparu, d'ailleurs pour des raisons différentes. Mais d'une manière générale, ils n'ont pas fait des choses comme nous. C'est-à-dire que nous, effectivement, je le dis souvent, mais je fais ça parce que je suis passionné par le domaine des cryptos. Mais mon ambition en 2011, ce n'était pas de devenir MTGOX, clairement. Parce que devenir MTGOX, ça voulait dire faire des tas d'impasses en termes de sécurité et de lutte contre le blanchiment. Inscrire beaucoup de clients très, très vite, très, très fort. Pas être capable de passer à l'échelle proprement. Parce qu'évidemment, quand vous faites ça, l'équipe, en 2011 en particulier, c'était impossible de faire grossir l'équipe en proportion de la croissance de la plateforme. Donc, à la fin, vous avez des ennuis. Et les ennuis de Karpeles, vous les connaissez. Je pense que tout le monde les connaît. Moi, je n'ai pas eu envie de jouer ce jeu-là. On aurait pu. Mais en plus, mes associés, encore moins que moi, on vit à l'époque. Donc, c'est historique. Mais clairement, aujourd'hui, je reste dans le même état d'esprit. C'est-à-dire qu'autant je suis passionné par le secteur et j'ai envie de rendre des services à la communauté pour accéder à ces cryptos et pouvoir les échanger. Je n'ai pas envie de prendre des risques à titre personnel, en faisant n'importe quoi en termes de lutte contre le blanchiment. Donc, oui, j'ai moins de clients que certaines plateformes. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Et je pense que, quelque part, nos clients bénéficient parce que leurs fonds sont franchement plus sécurisés chez nous qu'ailleurs. Alors après, ceux qui ont peur, il y a des gens qui ont toujours peur. Donc, ceux-là, on a justement mis en place sur Blockchain.io une fonctionnalité qui s'appelle Decentralized Settlement. Donc, ça, c'est la possibilité de trader sans donner ces coins à la plateforme, ce qui me semble la vraie réponse au problème des gens qui ont peur. Et je comprends qu'ils aient peur parce qu'ils ne savent pas. S'ils sont nouveaux sur notre plateforme, ils ne nous connaissent pas. Comment peuvent-ils nous faire confiance ? Ceux qui sont là depuis 6 ans, ce n'est pas le même problème. Mais pour les nouveaux venus, c'est clairement une question. Donc, pour ceux-là, il y aura la possibilité sur Blockchain.io d'échanger sans donner ces coins à la plateforme. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les Atomic Swaps. Parfois, nous, on l'appelle Decentralized Settlement parce que c'est une implémentation particulière qu'on fait, qui est optimisée pour le trading. Donc, il y a quelques contraintes spécifiques au trading. Mais globalement, on repart de la vieille idée des Cross-Chain Atomic Swaps, qui est une idée qui remonte, je rappelle, aux années 2012. Ce n'est pas nouveau. Et on va la déployer avec des gens qui ont bien étudié la question et notre équipe également pour donner ça en option. Voilà, cette option Atomic Swaps dans votre roadmap, elle n'est pas prévue en ouverture. Ce que je peux comprendre, ce n'est pas dans la fonction, on va dire, standard qu'on attend dans l'exchange. Chaque chose en son temps, on s'ouvre. Je suppose qu'au niveau crypto, on va avoir les classiques, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ripple et Consorce. Là où l'originalité serait, ce serait de cette tournure vers les ICO que vous intégreriez directement dans l'exchange. Alors, première question, bien évidemment, quelle va être la sélection des ICO sous, avec en plus les contraintes européennes, voire françaises, puisque ça s'active beaucoup cette semaine avec l'amendement 26 et puis les certifications AMF optionnelles et choses comme ça. Est-ce que ça va être, grosso modo, on ne prend que celles qui ont été certifiées de l'AMF ? Alors, peut-être pas, parce que Blockchain.io a une destination européenne, donc on ne va pas rester dans le spectre uniquement français. Mais quels vont être vraiment les critères de sélection de ces ICO présentes ? Et puis, quel sera pour le client ? L'option, c'est que je prends les tokens dès le début de l'ICO, vous n'allez gérer que les tokens sur la blockchain Ethereum, ERC20 classique, ou vraiment toutes celles qui sont autonomes au niveau blockchain. Mais l'idée, c'est que tous les mois, on va rajouter des coins ou des tokens et ou des fonctionnalités. Donc, en particulier, Decentralized Settlement, on espère le lancer début 2019. On sera en test là en octobre-novembre, début 2019, ça devrait être déployé. Donc, ça sera déployé d'abord sur les coins qui utilisent le même langage que Bitcoin, qui s'appelle Bitcoin Script. Donc, c'est tous les clones de Bitcoin et Litecoin parce que le script est le même des deux côtés. En gros, c'est juste le network qui est différent. Donc, en termes de mise au point du protocole cryptographique, c'est vachement plus simple. Par contre, on va ajouter Ether qui a un langage de script différent, comme tu le sais, qui est Solidity. Et Ripple, c'est encore une autre problématique puisque c'est un coin centralisé. Mais globalement, on va ajouter ce Decentralized Settlement qui va aussi se déployer sur les coins, ce top 5. Mais l'idée, c'est que dès normalement décembre, c'est sur la roadmap, on pourra lister des tokens ERC20. Et on sait qu'il y en a beaucoup. Alors là, on prendra là encore les plus populaires. Et pour les gens qui sont issuers, enfin émetteurs d'ICO, effectivement, on aura des critères pour les prendre, les nouveaux tokens. Parce que les tokens qui ont un historique, il n'y a pas de souci. On prendra pareil les top 5 et on agrandira la liste. Par contre, les nouveaux, effectivement, il y aura des critères. Mon critère à moi, je l'ai partagé avec l'AMF d'ailleurs, c'est qu'on ne devrait pas faire d'ICO si on n'a pas un produit. L'ICO, ce n'est pas un amorçage. Ce n'est pas de l'argent pour amorcer. C'est de la série A, ce qu'on appelle la série A. On ne lève pas son fonds pour faire son MVP. Non, il y a un tour de friends and family, comme on dit, d'amorçage. On lève 500 000 euros, 1 million d'euros pour faire le produit, ce qu'on appelle le MVP, le minimum value for the product. Et après, on fait son ICO pour se développer. Mais quand je vois des ICO qui se font sans produit, je pense que là, il y a un gros risque pour l'investisseur et que ce n'est pas fait pour ça. Donc là-dessus, on sera assez clair. Ce sera un critère assez simple, en fait, et assez discriminant. Après, ce que tu évoques, c'est les security tokens qui vont être, à mon avis, la vague énorme qui se profile sur les 2-3 années qui viennent. Parce que là, on était beaucoup sur les utility tokens. Et là, effectivement, l'AMF a un rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que les security tokens, by design, ils sont régulés. Pourquoi ? Parce que s'il y a un actif derrière, il y a évidemment tout l'arsenal juridique qui va bien pour relier l'actif au token. Sinon, le token, c'est juste un coupon papier en disant qu'avec un peu de chance, vous pouvez récupérer un bout de l'actif. Non, ça ne va pas se passer comme ça. On se rapproche beaucoup des mécaniques d'équity, enfin, des missions d'action. Donc, c'est forcément l'AMF, l'ASIC aux États-Unis. Et là, le critère sera très simple. Ce sera effectivement, est-ce que le security token est agréé ? Puisque là, pour le coup, on est dans un domaine complètement régulé. Donc, utility tokens, la question, c'est est-ce qu'il y a un produit ? Si oui, on peut les prendre avec nous, les accompagner. Depuis la collecte des fonds, d'ailleurs, jusqu'au listing du token. Et puis, si c'est un security token, là, on s'en remettra aux autorités parce que clairement, il n'y a pas d'autre façon de faire ces bail designs. Donc là, on a parlé des ICO, on va dire, des autres. Vous faites votre ICO de Blockchain.io, donc pour l'exchange, avec un exchange token, un petit peu façon le BNB de Binance où on a KuCoin qui fait un petit peu dans ce style-là. Donc, je suppose que ce token servira évidemment à payer moins de fees, de taxes, enfin de frais lorsqu'on fait du trading sur la plateforme. Mais j'ai cru voir dans votre read paper que vous me dessinez aussi à d'autres utilisations un petit peu plus originales comme du vote, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Il peut donner des droits à orienter la roadmap de Blockchain.io, effectivement, sur notamment le listing de nouveaux coins et des nouvelles fonctionnalités. Donc, on parlait justement du centralized settlement. Peut-être qu'on pourra voter la communauté sur quel est le coin différent de BitcoinScript qui doit bénéficier le suivant, sachant qu'on va traiter Ethereum très vite derrière BitcoinScript. Mais clairement, on pourrait consulter notre communauté d'utilisateurs sur ce sujet. C'est typiquement un genre de question sur laquelle ils pourront s'exprimer en fonction des tokens qu'ils ont. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir des tokens pour à la fois participer vraiment à la vie de l'échange qu'on utilise. Et ça, c'est très nouveau et c'est très intéressant comme mécanique par rapport aux actions. Parce qu'aujourd'hui, les startups qui se financent par des actions, elles ont 20 actionnaires qui se réunissent de temps en temps par Euromap. Mais globalement, les utilisateurs n'ont pas leur mot à dire. Donc, ça, c'est une des grandes avancées permises par les ICO. Et évidemment, donc, utility token, on parle bien du utility token, mais avec droit de vote. Alors, droit de vote, là, pour le coup, pas régulé au sens que c'est une consultation des utilisateurs. C'est plus un sondage. En termes de responsabilité, ça reste les dirigeants de la plateforme. Ça, c'est la différence entre security token, comme on le disait, et utility token. Mais effectivement, on se rapproche beaucoup d'autres exchange tokens qui, entre nous, sont parmi les tokens qui performent le mieux. Donc, si vous êtes investisseur, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une bonne idée d'investir dans des utility token exchange. Parce que, vous voyez, je pense qu'avec Blockchain.io, on est très crédible dans ce domaine. Je suis d'accord. Votre ICO commence le 27 septembre. Exactement. Avec une majoration bonus 25% au premier jour. C'est ça. Ce qui est original de faire carrément en 24 heures. Avec une dégressive sur les trois premières semaines, si je ne dis pas des bêtises. Vous visez un hard cap. 20 millions. 20 millions. Si vous le remplissez sur hard cap avant le 25 octobre, on ferme, on lance. Exactement. J'ai des chances de trader donc dès le mois de novembre. C'est l'idée. C'est qu'en novembre, on ouvre en novembre. C'est de toute façon, puisque la token sale se termine fin octobre. Donc, on ouvre de toute façon en novembre. Peut-être plutôt si, effectivement, tout est bouclé le premier jour. Bon. Donc, moi, j'aurais une question. Interface qui me taraude depuis ce que j'en ai vu. Des exchanges, des sombres et des après deux heures du matin. Bizarre, parce qu'un coin ne se trouve que là-dessus. Pour les débutants, en tout cas, ce qui pose problème, c'est ce double saut de... Pour le trader averti, qui fait du day trading et qui passe qu'en bitcoin et qui trade au satoshi. Aucun problème. Ce n'est pas à lui que je m'adresse. En tout cas, le débutant qui arrive sur un exchange, c'est la mise en avant du rapport. Ce que je suis en train de trader et l'order que je suis en train de passer. Combien il vaut en fiat. Et que Binance l'écrive en petit, en haut à gauche. Que Bittrex l'écrive avant, en haut à droite, avant leur nouvelle interface. Par rapport à un... Alors, ce n'est pas un exchange. Mais c'est un wallet qui est assez joli, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Exodus. Qui met au même niveau... Ça veut dire la même taille de police, concrètement. Et au même niveau de design. Ce que tu es en train de faire là avec de l'Ethereum, ça vaut tant en dollars à l'instant T. Alors, c'est peut-être un rapport indicatif de combien ça vaut. Mais je pense que ça touche beaucoup le débutant. Et de devoir sortir sa calculette, son fichier Excel ou son application mobile. Pour se dire, ce que tu es en train de faire là, si tu te gourdes d'un dixième, tu es en train de faire un ordreur pourri, concrètement. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir sur un exchange online. Alors, est-ce que vous avez dans votre interface déjà deux aspects, un peu ce qu'on voit sur Binance. C'est-à-dire un mode simple et un mode expert. C'est ça la réponse, c'est qu'effectivement, on aura l'interface graphique, la Coinbase, en gros, qui est assez intuitive. En tout cas, je pense que ce sera, pour moi, qui suis utilisateur aussi et qui regarde beaucoup les autres exchanges, évidemment. Je trouve qu'on est plutôt meilleur sur ce point-là. Après, sur le trading avancé, ce qu'on appelle le trading avancé, là, on tombe plus sur du classique parce que les traders veulent retrouver leur marque. Et on est un peu contraint par ce qui se fait par tout le monde. Mais sur l'interface de base qui est destinée aux traders, je dirais, occasionnels, que nous sommes pour la plupart d'entre nous. Vous ne faites pas Kraken, quoi. Voilà. On va essayer d'éviter ce type de plateforme ou franchement d'autres, parce que je pourrais citer pas mal d'autres, qui sont vraiment assez rebutantes en termes d'interface. Vous proposerez bien évidemment les fonctions avancées type Stop Loss, Tech Profit, Levier, je ne sais pas jusqu'à combien, si c'est déjà prévu, si c'est déjà acté. Alors, Levier, on va le faire pas le premier jour, mais on va l'introduire. Effectivement, il faut savoir qu'il y a des ramifications réglementaires sur cette notion, qui fait que les gens qui font du margin trading, des plateformes qui proposent cette feature, sans accord, je dirais, du régulateur, s'excluent pratiquement de pouvoir faire du security token. Donc, il faut mesurer l'intérêt de faire du margin trading. Mais c'est vrai qu'elle se développe. Vous ferez un troisième site. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut de la liquidité, il faut beaucoup de monde aussi sur la plateforme. Donc, tout ça est assez compliqué. Mais globalement, margin trading, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, est régulée. Et je pense qu'il est possible que ça nous arrive. Donc, on va regarder, on va en parler aux régulateurs. On ne veut pas s'interdire de faire du security token à cause de ça. Donc, s'il faut arbitrer, on préférera faire du security token, parce que ça nous semble beaucoup plus intéressant pour tout le monde. D'accord. L'équipe, là, sur Paris, on est 15 personnes sur Paris. Vous avez déjà des équipes installées dans diverses... Alors, il y a des gens en remote. Oui, il y a des gens qui travaillent à distance. Globalement, on est plutôt une cinquantaine de personnes, si on inclut tout le monde. Mais en permanence, sur le bureau de Paris, oui, on est une quinzaine aujourd'hui. C'est amené à grossir, je pense, assez vite, si la croissance de Blockchain.io se confirme, enfin, répond à nos prévisions. Je suppose que, comme les YouTubers crypto, vous êtes dépendants du cours du Bitcoin. Moi, j'essaie de rattraper en abonnés le cours du Bitcoin. Je vous souhaite la même chose, peut-être en millions, sur votre CA. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. En espérant tester la plateforme au mois de novembre, je pense que je ferai de toute façon une petite vidéo là-dessus, parce que ça fait plaisir de voir un tel projet se développer en France. Ça nous change. Et puis, en espérant que l'interface soit, en tout cas, à mon goût. Et moi, je m'adresse particulièrement... J'ai une palette large entre le débutant et le gros expert fou de Proof of Stake et de Masternode. Mais moi, j'affectionnerais particulièrement que l'interface se prête aux débutants, dans ce mode débutant. Et je n'hésiterai pas à vous faire remonter mon avis là-dessus. Ce sera très intéressant. Parce que j'en côtoie toute la journée du débutant. Et clairement, même Binance avec des couleurs rose et vert. Il n'y a pas que la couleur qui fait que l'interface est pensée pour le début. On va faire mieux en termes d'ergonomie. Merci beaucoup, Carnaja, pour cette présentation. Merci.